Si on devait ajouter un mois dans l'année, quelle pause choisirais-tu pour ton calendrier ? Je peux faire comme Victoria Beckham ? La chanson qui te booste dès le matin. Comment gères-tu le regard des autres ? Très très bien. J'arrive à réaliser mes rêves et ça c'est le principal. Il y en a qui, quand ils me voient, font référence à mon passé. Et c'est tant mieux, ça veut dire que j'ai été brillante en la matière. Ceux qui me voient telle que je suis réellement aujourd'hui, c'est une mère de famille, gérante de sa boîte et artiste. Selon toi, qui est la personnalité de l'année 2018 ? C'est quand même l'année de Macron, que ce soit en positif ou en négatif. Ça t'arrive de regretter ton passé d'actrice ? Je dis souvent que je ne changerais pas une virgule de peur que le présent soit modifié. Je me sens très chanceuse, j'ai rencontré des gens fantastiques. Toutes ces étapes de ma vie m'ont mené là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire heureuse. La pire faute de goût chez un homme. Vous savez, ça me fait toujours rire quand il y a des mecs qui ont des calvities et qui se laissent quand même pousser les cheveux sur les côtés. Je n'ai jamais compris le concept. Que dirais-tu à une jeune femme qui voudrait faire du porno ? Je dirais que ce n'est pas le bon choix. Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur de très très bonnes personnes. Mais évidemment que ce n'est pas le chemin qu'il faut emprunter avec légèreté. Ton pas de danse préférée dans ton cabaret, montre-nous. Je fais des effets de robe stressée. Ton meilleur souvenir chez Canal+. Des souvenirs, j'en ai beaucoup. J'ai présenté le journal du Hard pendant 7 ans. Je ne remercierai jamais Assez Canal+. C'est la seule véritable grande entité qui m'a appris un métier, qui m'a fait confiance. Le plus gros cliché sur les blondes. Moi, je ne me suis jamais sentie visée parce que je suis blonde par choix. Montrer sa poitrine à la télé sur scène, c'est toujours choquant. Et c'est très étonnant. La poitrine n'a jamais été aussi taboue que maintenant. Je ne sais pas ce qu'on leur a fait aux hommes, mais ils ont une peur bleue des seins. Pour moi, la nudité n'a jamais été vulgaire. C'est naturel. On est nés comme ça.